King Tic avec Maïté et son invité, Maïla Yobo de Senebot. King Tic, le rendez-vous des nouvelles technologies. King Tic. Maïté, comment allez-vous ? Ça va ? Dans la langue, bien. Ok, je vous invite. Alors, Alcom Link est fait tous les matins. La rubrique Tic où on parle de nouvelles technologies, on parle de la créativité, on parle de l'actualité avec la nouvelle technologie aussi. Donc, on a une invitée qui est là, qui aujourd'hui fait partie de Senebot, un groupe, une start-up justement, qui a créé. Je vais la laisser, je pense, plutôt m'expliquer. Et un coucou aussi à Orangalo, qui donne beaucoup de start-up. Alors, Maïla, on te souhaite la bienvenue sur King FM 99.4. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs et au dépris. Merci. Donc, vraiment, on remercie énormément la King FM de nous offrir cette opportunité d'exposer ce qu'on fait en tant que start-up, mais aussi de permettre aussi aux gens de se rendre compte que la robotique a un certain impact sur tout ce qui est social, environnemental, comme le projet qu'on a eu à présenter au niveau du prix Orange Entrepreneuriat Social, qu'on a remporté d'ailleurs l'édition 2018. Qui fait beaucoup de choses pour les jeunes. Oui, pour le digital, surtout. Oui, le digital numérique et l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'était un projet du nom de Wasor, Wasor, Tsingrobot. OK. Et un robot qui intervient dans le Green Tech. Donc, un robot qui est capable de trier les déchets. Donc, actuellement, c'est sur cette lancée qu'on est. On avait eu à faire un prototypage déjà. Donc, nous sommes en train de lancer la phase expérimentale pour essayer de l'adapter ici aux réalités sociales après l'on s'efface. Mais écoutez, Maïté, je voudrais juste attirer l'attention des auditeurs de King FM et du peuple sénégalais. C'est que le deuxième mandat du président, effectivement, coïncide avec une politique bien claire. C'est-à-dire que plus de déchets au Sénégal. D'ailleurs, que drive en ce moment Abdou Karim Forwana, qui est un jeune, qui est de 75, je pense, 74. Un jeune, vraiment, je pense que votre invention vient à son heure, je veux dire. Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons eu à rencontrer son excellence suite au... Nous avons eu à rencontrer son excellence suite à la journée de la femme organisée par le ministère. Donc, il nous a exposé le projet Zéro Déchet. On espère, bien sûr, avoir un retour qui nous permettrait aujourd'hui d'installer ce système ici au Sénégal. Son excellence, vous parlez du président de la revue, M. Makissal. Bien sûr. Voilà, OK. Donc, nous sommes pour parler avec l'ADR aussi pour un financement, pour essayer d'expandre aujourd'hui ce qu'on fait et aussi montrer que les jeunes sont présents. Les jeunes font dans le sens de ce que veut le président Makissal. Bien sûr. Et que la politique, aujourd'hui, doit s'axer sur ça. Absolument. D'accord. Je dis que l'invention vient à son heure. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est aujourd'hui une tendance qu'on voit de plus en plus. Les jeunes s'intéressent beaucoup à l'électronique. Ils s'intéressent beaucoup au digital. Ils s'intéressent beaucoup à l'écologie, surtout. Parce qu'actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans l'ère de l'écologie. Et on voit aussi beaucoup d'autres structures qui naissent dans ce sens. Et de recyclage aussi. Moi, je voudrais juste qu'elle nous rappelle un peu d'où vient cette passion pour... Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, à la place d'aller faire autre chose, vous avez choisi d'être dans l'électronique, vous avez choisi... Est-ce que vous êtes un groupe de jeunes ? Est-ce qu'il y a des grands derrière ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc, comme je le disais, Senebot est une start-up qui a commencé en tant que team, une équipe de jeunes étudiants. Suite à ça, on s'est rendu compte que la robotique pouvait aider le Sénégal. La robotique n'était pas exploitée dans nos pays. Bien sûr. Et bien sûr, on s'est lancé dans cette optique aujourd'hui de par la robotique essayer de résoudre les problèmes auxquels font face le Sénégal, auxquels font face notre peuple en tant que Sénégalais. Alors, quand aujourd'hui, vous fabriquez vos robots, comment ça se passe ? C'est vous tous qui mettez la patte dedans ou il y a des experts ? Non, en fait, on est en cycle ingénierie. Ah, d'accord. Vous conçuez ? Oui, on conçoit. De la conception à la réalisation, c'est fait par nous. Super. Donc, il y a des automaticiens, il y a des génies mécaniques, comme moi. Il y en a d'autres qui sont en informatique industrielle. Donc, c'est vraiment un melting pot comme l'exige la robotique parce que c'est une discipline plus que discipline. Beaucoup de compétences. Alors, tu parles de génie mécanique. Je veux bien appuyer là-dessus parce que c'est un corps de métier plutôt masculin. Oui. Malheureusement, c'est toujours tiqué. Alors là, ça m'a automatiquement tiqué. Ça me rappelle le transport logistique qui, avant, il n'y avait que des hommes dans le transport logistique. Aujourd'hui, il y a plein de filles qui font du transport logistique qui osent aller au port pour se bagarrer avec des hommes là-bas. Alors, je m'imagine qu'elle doit être en train de se battre aussi avec des mecs pour imposer son expérience. Oui, tout à fait. En fait, c'est aussi dans cette optique qu'on organise des formations pour les jeunes parce qu'en parallèle, il y a quelque chose qu'on a eu à remarquer. C'est que les jeunes, aujourd'hui, quand tu leur parles de robotique, directement, ils te disent est-ce que c'est fait par des Sénégalais? D'accord. Est-ce que vous pouvez commenter ces vidéos que vous voyez? Ce sont des jeunes qu'on a eu à former les années précédentes qui l'ont réalisé. Ce robot, en particulier, c'est une jeune fille de 14 ans. Une jeune lycéenne de 14 ans. Il y a cette fille qu'on voit là, d'ailleurs. Maria Matchop. Donc, c'est elle qui a eu à le faire. On a essayé d'imaginer le concept du robot Amazon qui est dévolué tout seul dans un entrepôt pour aller récupérer l'objet et le ramener sans pour autant qu'il ait besoin de surveillance ou quoi que ce soit. D'accord. Donc là, on lui a donné un circuit. Elle a fait le robot. Elle a programmé pour qu'il puisse aujourd'hui évoluer tout seul dans le circuit sans pour autant qu'on ait à le surveiller ni quoi que ce soit. Parce qu'en fait, quand vous dites qu'au Sénégal, en fait, on n'exploite pas la... On n'a pas une bonne culture de la robotique. C'est vrai, je vous rejoins. Maintenant, seules les entreprises industrielles pour minorer les frais, les charges de personnel mettent en place, en fait, la robotique pour pouvoir trier, assembler, en sachet, vraiment faire tout le travail que les hommes faisaient. Avec un gain de temps. bien sûr, le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est sûr. Immédiatement, ça revient. Ça revient, oui. Si tu arrives à gagner du temps dans ce que tu fais, tu, disons, fructifies tes bénéfices. Bien sûr. Et de ce fait, tu te retrouves avec un bon pactole, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Sur quoi portent vos projets actuellement? Actuellement, mis à part le projet du OASOR, le robotrière de déchets, nous avons une compétition qu'on lance, une compétition de robotique. Avant, nous nous organisions une compétition avec les jeunes uniquement que nous formions. cette année, les 27 et 28 avril, nous organisons une journée. La première journée sera pour initier tous les gens qui sont intéressés à la robotique, leur permettre de faire leur premier pas. Donc, c'est pour les enfants âgés de 10 à 18 ans. Pas de connaissances spécifiques en robotique? Aucune connaissances. D'accord. Plus vous êtes novice, plus le défi est grand pour vous. Moi, je vais y aller. Moi, j'essaie. Ah bah oui, on va tous y aller. On va amener nos enfants aussi. Oui, ça leur permettra de découvrir. La inscription est gratuite sur le site. www.senebot.strikingleaf.com ou vous pouvez demander des informations au 77 837 17 26 au 78 158 22 33. Et ça sera où? Ça se passe à où? Au niveau de l'école américaine, l'International School of Dakar vers la fenêtre Mermoz. Vers la fenêtre Mermoz, oui, effectivement. D'accord. Donc, aujourd'hui, votre objectif, c'est déjà d'aider les jeunes à pouvoir s'intéresser à ce métier. Et aussi casser le mythe qu'on a de la robotique comme quoi que ce n'est pas fait pour nous. Elliciste. Oui. Ah oui, c'est... C'est vraiment dommage que... C'est vrai qu'on évolue beaucoup au Sénégal. On est vraiment à l'air... On suit bien la tendance, mais parfois, on est un peu coincé par rapport à certaines choses. On refuse d'avancer. Et bien, justement, ils ont représenté le Sénégal aux États-Unis. C'était un super concours que vous avez participé. Nous avons été les premiers représentants du Sénégal dans le domaine de la robotique au niveau du Washington DC pour le First Nobel Challenge. Nous avons aussi été l'année dernière en Allemagne suite à notre prix pour le Folly Walls 2018. Donc, cette année aussi, nous avons été acceptés au niveau de VivaTech, VivaTech Paris, pour représenter là-bas le Sénégal aussi avec le projet Wasseur qu'on espère d'ici là terminer. Cependant, nous rencontrons des difficultés pour tout ce qui est... Finances et autres. Parce qu'on est une start-up. On vient de commencer. Vous allez avoir vos financements, je vous assure, parce que vous faites un métier qui a de l'avenir. Ah oui, et vous avez présenté le Sénégal et vous êtes sorti quand même avec un bon résultat. Bien sûr, nous avons été placés parmi les cinq premiers pays africains. Ah oui. Donc, c'est pas rien, effectivement. Et votre ministère de tutelle vous a contacté. Oui, mais c'est vrai que, si le président vous reçoit, c'est vrai qu'il vous a fait un rapport avec votre ministère de tutelle. Vous l'avez rencontré? Non, jusqu'à présent, non. C'est quoi le problème? Disons que nous sommes en plein pour parler avec l'ADER qui nous propose un financement. Et donc... Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est un financement, c'est privé. Oui. Parce que vous avez remboursé le prêt. Oui. Maintenant, le ministère de tutelle, vous êtes... Vous faites parmi... De l'élite, oui. On n'a eu aucune... Vous avez fait des démarches? Je... Non. Vous savez, c'est une belle tribune ici. Alors là... C'est une belle tribune. Lancer un message. Donc, nous invitons toutes les autorités aujourd'hui à nous venir en aide pour pouvoir, avant la fin de l'année, mettre en place ces systèmes pour qu'ils soient opérationnels ici au Sénégal. Bien sûr. Pour qu'aujourd'hui, le projet Zéro Dechet soit compatible, soit de réalité. Oui. Et que le taux d'insalubrité baisse de plus en plus. Donnez un numéro de téléphone parce que les gens ont la possibilité de nous regarder en replay. Et vous êtes au King Fat Palace aussi, en exposition? Oui, nous avons été ces deux derniers jours au CIPEN. Donc, la quatrième édition du CIPEN. Oui. Nous avons eu à présenter là-bas nos projets et à lancer la compétition en tant qu'incubé de la zone natale. D'accord. Et vous y êtes toujours là, actuellement? Le CIPEN a terminé hier. Hier. Ok, d'accord. Elle va rappeler son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone et son adresse? Au 77 837 17 26, au 77 664 19 07. Nous sommes au niveau de la fenêtre Mermoz ASD, International School of Dakar. C'est les bottes, aller sur Facebook, que sur Internet et où vous cliquez. Nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, C'est les bottes. Voilà. Et vous aurez plus d'informations. Le site www.cnebott.strikingly.com Et voilà, c'est les bottes sur Twitter. Et autre, Facebook et Instagram. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Voilà, très bien. En tout cas, merci Maïla pour cette participation. Super. C'est un vrai plaisir de te recevoir et de parler de cette magnifique expérience, voilà, de ce savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde. Oui. Le cycle d'ingénierie est un cycle super difficile. Ah, bah oui, bah oui, surtout. C'est des études de fou, c'est des calculs, c'est la série S, moi ça m'a toujours traumatisée. C'est notre vocation à King Morning de donner la parole au talent. Au talent, oui. Et nous sommes fiers de recevoir une jeune fille qui s'intéresse à la robotique, qui est un métier d'avenir et qui veut inciter les jeunes à n'importe quel âge. Oui. C'est le 27 et le 28 à l'école américaine de Mermoz. De Mermoz, oui. Et on vous initiera au plaisir de la robotique. C'est la robotique. C'est-à-dire que, tu es un plaisir de commander une affaire qui est à l'aider et qui est à l'aider à distance. Non, mais tu es choquée. C'est des trucs, tu les vois comme ça, tu te dis, mais attends. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Maïla Yobo Merci pour tes excellents sujets. Merci.